Bon les Mendes, partez pas parce que je pense que vous allez apprécier la vidéo Alors je suis un peu navré, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo Tout simplement parce que la première fois je l'ai tourné par fort vent Et on n'entendait rien, la piste audio était dégueulasse Et cette fois c'est la pluie qui nous accompagne pour pas se flonger A l'heure où je vous parle, le projet de deux saucisses il arrivait à sa fin Et j'étais obligé de trouver ça remplaçante Donc là la 206, il lui reste pas le moment de temps à venir Et elle va partir, et à l'heure où je vous parle elle est même quasiment vendue Donc il me fallait une remplaçante, alors c'est une voiture que j'ai déjà depuis presque deux ans Et qui m'a fait une grosse panne et qui est en bas de chez moi et qui pourrit depuis pas mal de temps Et ça me tenait à coeur de la présenter, je pense que vous allez aimer Donc voici la bête Donc c'est une Jetta coupée et celle-ci est de 1987 si je me souviens bien Donc c'est un modèle assez rare tout simplement puisque les Jetta coupées on les a pas eu commercialisées en France C'est à dire que si vous en voulez une, il faut tout simplement aller soit en Allemagne, soit en Belgique Soit quasiment tous les pays frontaliers sauf nous Donc c'est très très rare, c'est une config que j'adore Moi je m'intéressais pas au Golf 2 et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser au Golf 2 Que j'ai découvert l'existence du coupé Donc on peut le voir comparé à l'autre Ça a pas du tout le même flow La berline est très cool Le coupé c'est un autre monde C'est clairement un autre monde Donc c'est une caisse que j'ai eu pour 2000€ Et je dois l'avouer, je vais pas vous mentir Qui était beaucoup plus belle quand je l'ai acheté C'est à dire que j'avais pas ces jantes là, j'avais pas cet intérieur là Et j'avais tout simplement le même coffre que celle-ci Donc la malle avec le petit aileron Moi je préfère un coupé sans aileron Donc comme j'avais une malle en rab, je me suis pas fait chier J'ai enlevé la malle Donc elle était déjà bicolore Et elle l'est toujours Donc c'est une voiture que j'ai payée 2000€ Donc elle avait déjà des combinés Elle avait les jantes qui ont fini sur le cap de ma mère Elle avait un intérieur de Golf 3 GTI Edition Donc celui avec un espèce de petit damier Qui a fini dans mon Golf 2 20VT Elle avait forcément une face avant de Jetta Mais qui a fini sur une Golf de diesel que j'ai vendue Du coup ça m'a voulu des grosses embrouilles auprès des jetistes Mais c'était temporaire C'était temporaire et voilà c'est comme ça Elle a également perdu Salam avant Et je pense qu'on est tout bon Donc ça va être le nouveau projet Là par contre ça va pas être un projet sur 2-3 épisodes Ça va être un gros gros projet Simplement parce que c'est une voiture qui me tient à coeur Je la voulais de ouf Et maintenant que je l'ai je vais la garder Donc voici l'intérieur Avec le petit toit ouvrant qui fait plaisir Donc qui est très très rare sur une Jetta Et qui l'est encore plus sur un coupé Donc qui est fonctionnel Qui marche bien Je pense que par contre Il me cause quelques petits soucis d'infiltration d'eau Parce que j'ai des grosses infiltrations d'eau Donc ça ça va faire partie du projet Savoir d'où ça vient Régler le souci Donc voilà Donc là à l'heure actuelle Elle a un intérieur velours Qui est pas très beau Mais c'est juste histoire d'avoir un intérieur Un intérieur elle a rien de particulier C'est juste une Golf 2 Enfin c'est une Jetta coupée Donc elle m'a servi pas mal de dépotoir Elle m'a servi aussi de donneuse d'organes Pour pas mal de choses Et là il est temps de la remettre au goût du jour Donc en vrai Quand j'ai acquéri la RC Le but était tout simplement De faire une plus-value Pour vous permettre De mener ce projet correctement Là à l'heure actuelle Elle a rien de spécial À part des gens dégueulasses Ça fasse à vendre golf Et quelques petits Si si j'ai quelque chose à vous montrer J'ai une petite surprise pour vous Donc là la surprise Vous allez comprendre pourquoi C'est une voiture qui me tient Qui me tient énormément à coeur Et qui par la même occasion M'a posé beaucoup de problèmes Hop Ah là Ça c'est une voiture volée Tu vois Hop là Une fois que vous ouvrez le capot Vous tombez sur ça Donc voilà Le fameux VR6 de chez Volkswagen Qui est un moteur Bah dont je vais pas parler Puisque simplement Quasiment tout le monde le connait Alors de bas C'est une 1.3 55 chevaux Boîte 4 Et là maintenant C'est bien une 2.8 174 chevaux Boîte 5 Donc c'est un peu plus marrant C'est cool Je trouve que ça va grave Avec l'esprit du coupé C'est à dire voiture un peu pour Pour rider Alors attendez Hop Donc je trouve que ça va bien Avec l'auto Ouais Dans l'esprit voiture Pour rider Avec le petit ouvrant ouvert Posé dans l'auto Juste avec le bruit du V6 Donc ça c'est très très cool Mais la voiture pourrie Et tant pas dans bas de chez moi Justement à cause de ce swap là C'est une voiture Que j'utilisais tous les jours Pour aller au travail Donc je vous mens pas C'est vraiment vrai Ceux qui me connaissent le savent C'était mon daily pendant un temps Tout simplement Parce que Bah je suis pas un féru De la pédale Donc je roule vraiment Très calmement Dans la vie de tous les jours Et Bah ça me coûtait rien en assurance Simplement puisque Sur la carte grise La voiture est une 1,3 litres 50 chevaux Donc ça fait 5 chevaux fiscaux Au lieu des 14 du V6 Donc ça me permettait D'avoir un daily Où je payais en assurance Peut-être Moins de 400 euros Donc c'était parfait Et j'avais la puissance du V6 Enfin Ce qui me plaisait C'était plus le couple Que la puissance Sauf que Comme beaucoup de swap Ça a été Et Ça a été Archi mal fait En gros Le bloc Il est juste posé dans la caisse C'est à dire que J'ai rien qui marche J'ai pas de compteur J'ai pas de chauffage J'ai pas de désembuage En gros j'ai juste les feux Et la radio qui marche Tout le reste c'est wallou En plus de ça D'avoir un swap bancal Donc Jusque là Je l'ai roulé quand même Donc Comme je le dis Le moteur a juste été posé Et ça m'engendrait Des petites galères C'est à dire que Le ventilateur Est pas du tout bon Pour le V6 Pour ceux qui savent Le V6 C'est un moteur Qui a déjà tendance A chauffer Dans les Corrado Dans les Golf 3 Clairement Quand vous le mettez Dans une B moteur Le Golf 2 Qui ont encore plus à l'étroit Ça fait pas très très bon ménage Pour pallier à ces petits problèmes De surchauffe Le mec qui a fait le montage A trouvé intelligent De brancher tout simplement Le ventilo en plus permanent Enfin même pas en plus permanent En continu C'est à dire que Dès que je branche la batterie Le ventilo tournait Même si le moteur N'était pas allumé Donc sur le papier Ça a marché Je dis pas La voiture a jamais surchauffé Ou quoi Sur le papier Ça a marché très très bien Sauf que c'est pas beau Et vient un moment Où le radiateur Te dit Fuck C'est à dire Qu'un ventilo Est pas fait pour tourner constamment Il est fait pour tourner Que quand la voiture est chaude Et pas H24 Donc de là Le radiateur Enfin le ventilo M'a laissé en panne Et je vous avoue Qu'à partir de ce jour là Je n'ai plus touché à la caisse C'est à dire qu'elle a pourri en bas de chez moi C'est à peine si je la faisais tourner Donc là elle est clairement Au plus bas de sa forme Vous voyez les pneus sont dégonflés Les freins Bon ils sont plus très rouillés Parce qu'on l'a quand même déplacé Mais elle roule super mal Déjà elle démarrait très mal Quand je l'ai eu On a réglé ce soucis là Mais c'est pas encore ça Bref Elle a vraiment besoin d'amour Et justement J'ai envie J'ai envie de vous Vous mettre dans le bain Donc à l'heure où je vous parle J'ai rencontré quelqu'un Qui apparaît sur Enfin Qui a sa voiture Qui apparaît sur mes vidéos Mais vous le connaissez pas Et c'est pas un Mendes C'est quelqu'un que j'ai rencontré Et qui a lui même ce moteur là Dans une MK2 C'est à dire qu'il connait très très bien ce swap Et Il l'a fait je pense 20 et 20 fois Donc je suis rentré en contact avec lui Et je vous avoue Plutôt que de faire moi même des bêtises Je préfère tout simplement Lui confier ma bestiole Et qu'il me fasse un truc vraiment propre Donc j'ai pas honte de le dire Déjà J'ai pas J'ai pas moi de Comment dire J'ai pas de mérite en soi Puisque c'est pas moi qui ai fait le montage Je vous avoue Je préfère vu la gueule du truc Mais j'ai pas honte de dire Que quelqu'un va le faire pour moi Je peux pas tout faire Donc du coup Il va A l'heure où je vous parle Elle est Elle est là en train de pourrir Et le jour où vous allez voir cette vidéo Elle sera même probablement sortie de ce garage là Donc il m'a fait une liste de pièces à acheter J'ai tout acheté Tout est prêt à Et je pense que là Aujourd'hui là D'ici 2-3 jours Elle part chez lui Une fois qu'elle va être roulante et fiable C'est là où on va pouvoir vraiment s'amuser Et commencer Commencer à faire un petit truc sympa Donc On va faire La chose que tout le monde attend C'est à dire Démarrer un VR6 Alors je vous avoue On va pas la faire tourner très longtemps Puisque la voiture Elle a tendance à surchauffer Donc on va y aller volo Donc voilà Ça c'est un inversif Donc vous avez vu Il galère un petit peu Donc Donc je l'emmène chez ce monsieur là Tout simplement Pour qu'il me refasse le swap correctement Qu'il me branche tout bien Que tout marche Donc lui Il m'a donné quelques jours Et je récupère l'auto Clé en main Avec tout qui marche Donc on va voir ce que ça donne Mais ça peut être vraiment pas mal Donc comme vous allez pouvoir l'entendre Il claque un petit peu Voilà C'est pas très très beau à entendre Il marche bien Il a la santé Mais il n'est pas Là je pense qu'il l'a beaucoup moins Ça par contre c'est très très sympa Ça je vous avoue Que c'est le côté très très cool De se balader avec cette voiture Juste le bruit Je vais y aller très doucement Parce que je viens de la démarrer Donc voilà Voilà c'est la deuxième fois Que j'enregistre cette vidéo Je pense pas avoir Manquer d'informations Par rapport à la première Je pense avoir tout dit Si ce n'est que l'auto On va retrouver ça face avant A déjà sa lame de prévu J'ai tout un tas de pièces L'auto part au garage Donc elle va être toute belle Enfin toute belle Non elle va être bicolor schlag Mais elle va être toute roulante Toute bien Et on va enfin pouvoir commencer Ce projet là Et j'ai vraiment vraiment hâte Parce que là Ça va être pas un projet Deux saucisses De trois à quatre épisodes Ou comme la BM Où j'ai squeeze Là on va vraiment En faire un truc stylé Allez bisous les Mendes C'est vraiment suivez moi Parce que ça va être Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz